Donc, pourquoi connaître les bases anatomiques de la situation de la phase ? Parce que c'est une base très mondiale d'abord pour réussir le geste et pour éviter aussi les complications. Réussir le geste passe par d'abord à reconnaître l'anomalie à corriger, pour qu'on puisse déterminer quel est le problème, pour qu'on puisse le corriger, et bien localiser la cible. La cible anatomique étant le busque entre l'anomalie de la toxine botulique. Et puis aussi connaître la balance musculaire. Nous allons expliquer tout à l'heure ce que c'est. C'est important pour repositionner certains éléments anatomiques. Et puis éviter les complications. On passe par connaître les dangers anatomiques de chaque région et connaître aussi les interconnexions musculaires dangereuses. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par des éléments anatomiques importants à connaître pour réussir le geste de correction. C'est bien entendu l'étude de l'anatomie des busques. Qu'est-ce que c'est que les musculopossiers ? Les musculopossiers, comme l'on l'a dit, sont des muscles annexés à la peau. Et ils ont certaines caractéristiques par rapport aux muscles squelettiques. D'abord, ce sont des muscles qui ont moins eu de leur insertion sur la peau. Lui, ce sont des muscles qui vont agir sur la peau et en conséquence la création de rites. Ce sont des muscles qui sont beaucoup moins forts que les muscles squelettiques. Et surtout, ce sont des muscles qui ne sont pas sensibles à l'inactivité. On va dire qu'ils ne suffisent pas d'hypotrophie quand on va les garder immobiles pendant un certain temps. Ce qui n'est pas le cas du busque squelettique qui fait et qui s'attrofie avec le temps où c'est les paraplysiques, par exemple, qu'ils voulaient en référence. ... ... ...